Après le oui, place au non. Aujourd'hui, je vais vous délivrer différentes façons d'exprimer un non, mais de manière soutenue, autrement dit, en étant poli, sans vexer et froisser votre interlocuteur. Et reconnaissez que cela peut être utile s'il s'agit d'un collègue, voire même d'un supérieur hiérarchique, voire même un patron. Installez-vous bien et n'oubliez pas de vous munir d'un stylo et d'un papier. Alors, avant de vous exprimer les différentes façons de dire non, je tiens à évoquer avec vous trois points. Le premier point, en réponse à un certain nombre de remarques, et notamment certains frères bienveillants qui s'étonnent que je n'ai pas plus d'abonnés, me disant que oui, mon contenu mériterait d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, je tiens à dire que je ne cours pas derrière le million d'abonnés. Je suis quelqu'un d'assez lucide. Et à ce titre, j'ai parfaitement conscience que dans l'ère du spectacle et de l'émotion dans laquelle nous baignons, le type de contenu que je sers n'a pas vocation à intéresser le plus grand nombre. Bien au contraire. Dans la mesure où moi, je ne m'adresse pas à vos cœurs, je m'adresse à vos têtes. Je ne me contente pas ou de dénoncer, d'accabler, de pointer du doigt de façon passive, en endossant une posture moralisatrice. Non, moi, vous le savez, j'essaye de vous livrer des analyses en vous invitant à réfléchir et surtout à prendre en main votre destin par le logos. En clair, j'active et je vous sensibilise à la culture de l'effort intellectuel. Et la conséquence directe, c'est qu'évidemment, ça ne peut pas toucher le plus grand nombre. D'aucuns parlerait d'élitisme. J'assume cette étiquette. Le deuxième point, c'est que je tiens à vous remercier le plus chaleureusement du monde, celles et ceux parmi vous, qui ne manquent pas une occasion pour me livrer, pour m'envoyer des marques de considération. Sachez, sachez bien que cela me touche d'une part et surtout, d'autre part, cela constitue un carburant indispensable pour me permettre de continuer à mener ma mission et d'avancer sur le chemin de notre renaissance par l'excellence en apportant ma petite contribution. Et enfin, le troisième point, c'est que nous sommes à J-5 avant la prochaine masterclass, le décollage direction la planète Logos. On m'a fait savoir dans l'oreillette qu'il ne reste que quelques places, puisque j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse être à son aise et que la pédagogie me permette de réagir au moment et à répondre aux questions de toutes. C'est pour cette raison que les places sont limitées. Et il en reste quelques-unes, je vous invite à récupérer la vôtre. Si, et seulement si, vous souhaitez prendre votre destin en main en découvrant quelles sont les règles d'or qui structurent votre intelligence et sans lesquelles, sans la maîtrise desquelles, vous ne pouvez pas prendre en main votre destin. Celui qui contrôle le Logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Je n'ai qu'une parole, celles et ceux qui ont déjà assisté à la masterclass peuvent en témoigner. Alors, pour revenir au sujet du jour, comment exprimer un nom de manière élégante, de manière soutenue ? Autrement dit, sans froisser ni vexer votre interlocuteur. D'abord, il faut rappeler qu'il existe deux types de noms. On a d'un côté le nom qui exprime un refus, et de l'autre le nom qui exprime un désaccord. S'agissant du nom du refus, il n'y a pas dix mille manières de le dire, de manière soutenue, moi j'en ai noté trois, quatre. La première, c'est sans façon. Veux-tu un café ou souhaitez-vous un café ? Sans façon. Toujours mieux que non. Deuxième manière élégante, c'est peut-être une prochaine fois. Ou alors, pas maintenant. Et ce nom de refus, les femmes, bien souvent, en sont les spécialistes quand elles sont confrontées à un courtisan, qui souhaitent les inviter à dîner, à prendre un verre, et que nous ne voulons pas le froisser, par peur peut-être de réveiller en lui la colère du bourreau et conduit, eh bien, elles l'utilisent avec des pincettes ce nom de refus. Il est très utile, croyez-moi, dans le milieu professionnel. Maintenant, on va passer au nom de désaccord. Ce nom de désaccord, lui aussi, n'est pas sans importance, étant donné qu'il vous permettra de rester digne, de rester fier, sans non plus apparaître comme quelqu'un d'agressif dans un cadre d'une discussion. Et quand, par exemple, un collègue ou un supérieur hiérarchique expose une idée à laquelle vous n'êtes pas d'accord, que vous ne rejoignez pas, ce n'est pas toujours délicat, ce n'est pas toujours simple que de réussir à exprimer un désaccord. Alors, voici différentes façons. Si, par exemple, quelqu'un donne un point de vue politique ou, sur un fait divers, il se positionne. Moi, je pense que... Et toi, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi ? Eh bien, plutôt que de dire non, qu'il peut directement heurter son égo, je vous recommande d'utiliser ces différentes formulations. Ce n'est pas tout à fait ce que je dirais. Ou alors, je ne te cache pas que je ne partage pas tout à fait ton point de vue. Ou alors, j'aimais quelques réserves sur ton point de vue. Ou alors, ce n'est pas ce que j'aurais dit. Ou alors, rien n'est moins sûr. Voilà les différentes manières assez élégantes d'exprimer un désaccord sans agressivité, autrement dit, sans heurter de plein fouet l'ego de votre interlocuteur. Et enfin, il existe une troisième manière, et ça, c'est la cerise sur le gâteau de ce soir, d'exprimer un non, mais cette fois-ci, avec technicité. C'est un geste technique qui vous donnera l'image d'une personne qui a de l'esprit. Et Dieu sait que dans le milieu professionnel, dans le monde des adultes, dans le monde des affaires, c'est toujours une très belle compétence, très valorisée, même si on ne l'évoque pas, que d'apparaître comme une personne qui a de l'esprit. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'exprimer un non, mais en utilisant le oui. Exemple, on vous demande, par exemple, un collègue ou un supérieur hiérarchique, de rester plus tard ce soir au travail. Ouais, s'il vous plaît ou s'il te plaît, peux-tu rester un peu plus tard, on a besoin de toi ? Bon. Vous, vous êtes coincé, vous aviez prévu autre chose, vous avez des obligations. Plutôt que de dire, ah, désolé, mais c'est non, je ne peux pas, ce qui peut être directement heurter, dans la mesure où, si l'interlocuteur vous a demandé, c'est que lui, il estimait qu'il était en droit de vous le demander. Donc, quelque part, ça entame un peu, ça freine, ça peut vexer. Même s'il ne va pas le reconnaître, ça peut le vexer. Et c'est un sentiment, la vexation, qui peut ensuite générer l'inimitié. Et c'est inutile. Si vous pouvez vous en passer au travail, vous avez tout intérêt à le faire. Donc, plutôt que de dire non, vous pouvez dire, avec plaisir. Et là, vous rajoutez, à condition. Et c'est la condition qui va exprimer, qui va faire comprendre que c'est un non. Avec plaisir. À condition que tu me trouves quelqu'un pour garder mes enfants. Ou alors, oui, évidemment que je peux rester. À condition que tu ailles effectuer les courses dont j'ai besoin à ma place. Quand vous utilisez le « à condition de », c'est une double utilité. C'est que d'un côté, vous contournez l'effet négatif provoqué par la formulation du non. Et de l'autre, vous faites réfléchir. C'est-à-dire que vous apparaissez comme quelqu'un de subtil. Essayez, vous verrez, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est une des manières les plus subtiles que l'on utilise quand on veut exprimer un non et faire comprendre que son non ne relève pas d'un libre arbitre, mais plutôt d'une contrainte qui nous est imposée. C'est-à-dire que finalement, on dit non à contre-coeur. Et il n'y a rien de mieux pour éviter des tensions dont vous pouvez très bien vous passer. N'hésitez pas en commentaire à me dire si elle vous sera utile, si vous allez en faire usage ou alors peut-être que vous en avez d'autres à recommander à celles et ceux qui vont lire les commentaires. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est une table ronde ici où l'intelligence est d'abord collective avant d'être individuelle. Noblesse oblige. Merci.